Si vous vous sentez sans doute, vous faites des livres pour écrire des voyages, ça marche bien comme ça aussi. Ou est-ce que vous écrivez des livres pour faire des voyages ? Non, je pars pour écrire. Je ne suis pas un écrivain d'imagination. J'ai besoin de voir pour écrire et j'ai besoin d'éprouver pour avoir des idées. Donc vous êtes bien un écrivain voyageur et pas un voyageur-écrivain ? Si vous voulez, je crois que dans ces étiquetages forcenés, il y a une commodité de rangement. Peut-être avez-vous une bibliothèque et peut-être classez-vous les auteurs que vous avez par genre thématique. Et donc peut-être avez-vous besoin d'une classification d'ordre quasiment entomologique. Bonsoir Sylvain Tesson. Merci de passer la soirée avec nous. Vous êtes fréquentable ou pas ? Je prends un risque en étant avec vous ce soir, non ? Non, pas du tout. Je suis un agneau. Vous êtes un agneau. Alors on est à Chapelle Saint-Louis de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'est un lieu important pour vous ? Oui, c'est un lieu triplement important pour moi. D'abord parce que c'est une église et que dans une église, je me sens encore plus microscopique que sous la voûte céleste. Deuxièmement parce que c'est un endroit où j'ai passé plusieurs mois à la Pitié-Salpêtrière lorsque j'étais accidenté il y a exactement dix ans. Et je venais de temps en temps, quand j'ai pu me relever, je venais me recueillir ici dans la chapelle Saint-Louis. Et puis troisièmement parce que ça correspond à un moment de ma vie où j'ai découvert l'extraordinaire sollicitude dont pouvait bénéficier un accidenté en France. Puisque j'ai été secouru d'abord par l'hôpital de la gendarmerie de Haute-Montagne après une chute à Chamonix. Et ensuite j'ai été soigné par un système de santé français qui a ceci d'incroyable qu'on ne m'a jamais demandé de rendre compte de mes maladresses et mes inconséquences. Vous vous souvenez de la première fois que vous êtes entré dans cette église ? Oui, je me souviens que quand je suis arrivé à la Pitié-Salpêtrière, j'étais encore dans le commun. Ensuite je suis revenu en moi-même. Puis j'ai été allongé pendant un certain nombre de mois au service de réadaptation de la Pitié. Là j'ai été très bien pris en charge par les unités médicales qui m'ont opéré, soigné, rebâti, relevé, retapé, restauré, comme on dit dans l'architecture. J'ai des monuments délabrés et j'ai pu au bout de quelques mois sur les promenades qui pourront été comme des Himalayas. Puisque quand on se relève d'un accident, descendre dans le jardin de la Pitié-Salpêtrière correspond à faire la face nord du Grand Jauras. Tout est une question de proportion et d'endroits d'où l'on part. Moi je partais de très bas et donc au bout de quelques mois j'ai pu me relever, remarcher et un jour peut-être d'octobre ou de novembre, j'ai pu pousser la porte de la chapelle et rentrer sous ce volume. Est-ce qu'on se fie plus à la médecine ou à la foi dans un moment comme ça ? Peut-être que ça alterne l'un puis l'autre, parfois plus l'un que l'autre. Peut-être n'y a-t-il pas l'un contre l'autre et donc peut-être que la conjonction de coordination n'est pas bonne. C'est-à-dire que ça n'est pas la médecine ou la foi, c'est peut-être la médecine et la foi. Moi je préfère la conjonction de coordination et que le mais ou le où. C'est-à-dire que j'aime mieux tout prendre que trancher. J'aime mieux tout embrasser que d'avoir à dire je choisis l'un ou je choisis l'autre. Alors moi j'ai bénéficié des deux puisque j'ai eu à la fois l'extraordinaire concours de la médecine et de la chirurgie et des services de réadaptation et des aides-soignants et des infirmiers et de toute cette chaîne incroyable de soins dont bénéficient de Français, plus que tout autre autour de la Terre. Et puis j'ai eu le secours de l'amour de mes proches et de tous ceux qui m'ont entouré. J'ai eu beaucoup de chance en fait dans mon malheur. Moi je suis tombé par terre à cause d'une indécimité, mais d'une maladresse, en tombant un toit. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un concours extraordinaire d'énergie qui s'est porté à mon chevet. Le méritais-je vraiment ? Je n'en suis pas sûr, mais ça c'est une autre question. Et on n'est pas là pour se confesser car vous n'êtes pas au curé. C'est le lieu, mais peut-être pas la bonne personne. Oui, c'est le lieu, mais c'est pas la bonne personne. Mais moi d'ailleurs, parce que je ne sais pas si je vous dirais quoi que ce soit. Est-ce que vous avez vu des fées ici ? Parce que c'est le titre de votre dernier récit, avec les fées. Est-ce que les fées peuvent être citadines d'ailleurs ? Est-ce qu'elles peuvent vivre en ville ? Non, mais peut-être les fées, la définition que je donne moi de la fée, ce n'est pas du tout un être surnaturel ou une créature qui appartient au grimoire des contes et des légendes. Pour moi, c'est la fée clochette de Peter Pan. Oui, voilà, on a tous ça dans notre mythologie d'enfance, mais ce n'est pas ça. C'est le nom que... Ce que je désigne par le nom de fée, c'est plutôt une qualité du réel qui naît d'un édifice du regard. Pour moi, la fée, c'est une acception de l'ordre esthétique. Maintenant, vous me demandez si on peut les rencontrer dans les villes. Oui, à condition qu'on décide que le merveilleux surgisse sous l'action d'une qualité, d'une intensité de son regard, d'une révérence portée à la chose qui existe. Ça peut être quoi, par exemple ? Une lumière à travers un vitrail, ici ? Est-ce que ça peut être ça qu'il fait ? Moi, je l'ai fait. J'ai surtout cherché l'apparition du merveilleux dans le paysage. Oui. Alors, évidemment, le paysage urbain, pour moi, est beaucoup moins propice à l'imprécation du merveilleux d'apparaître. Mais oui, je pense que dans la minutie d'un reflet du soleil, il y a condition qu'on en ait besoin à un moment. C'est-à-dire que toute l'âme appelle le merveilleux à venir parce qu'on est dans un moment de désespoir, de souffrance ou de douleur. Et donc, c'est comme l'homme dougoureux qui a soif dans le désert et qui cherche absolument la source. C'est comme si la source apparaissait au moment où la supplication est vraiment trop forte et trop douloureuse. Pour moi, c'est un peu ça, le merveilleux. C'est la conséquence aboutie d'une grande intensité de demande. Je veux que le merveilleux vienne et tout à coup, il arrive. Cette phrase de Goethe m'a beaucoup conduit dans ce voyage. Dans le second Faust, Goethe dit que cela soit comme cela veut. Mais moi, je crois que si on le veut profondément, alors à ce moment-là apparaissent les faits. Maintenant, vous me demandez si je les ai rencontrées ici. Oui. J'ai rencontré des dames blanches ici. C'est un peu tout à fait pareil, mais ce qui est dans la mythologie, un quart des russes disent la sistra malosservnaia, ce qui veut dire la dame blanche, la sœur, l'infirmière, quoi, qui se porte à votre chevet. Et c'est vrai que quand on est accidenté, qu'on se réveille dans une estude de coton due à toutes les morphines qu'on vous a injectées, donc vous flottez dans un état d'abrutissement. Et tout d'un coup, vous voyez des visages inconnus qui se penchent au-dessus de vous et qui vous veulent du bien. Et qui sont même incroyablement... Anormalement, finalement, parce qu'elles ne vous connaissent pas. Peut-être anormalement, parce que vous ne comprenez pas l'effet de causalité entre leur sollicitude et la gentillesse de leurs soins et l'anonymat total dans laquelle elles sont par rapport à vous. Et pourtant, vous bénéficiez de tous leurs concours. Et ça, c'est un moment qui est très important dans une vie de patient. Cette chute. On entend souvent ce mot. L'important, ce n'est pas la chute, c'est qu'il faut se relever. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Est-ce que c'est une banalité aussi propre que celle-ci ? On se relève et puis on est quelqu'un d'autre. Et puis on repart et puis on s'en est servi. Ou non, ce n'est pas si facile. Je crois que précisément, le terrain de l'accident est un terrain où il ne peut pas y avoir de théorie. Ni sur la valeur de la chute, ni sur ses conséquences, ni sur ses origines, ni sur la manière dont les uns et les autres se relèvent. Rien n'est théorisable. Il n'y a que des cas d'espèce. Moi, je peux parler, je peux témoigner de ce qui m'est arrivé, mais je me garderais bien de dire voilà comment ça se passe. Alors moi, ça s'est passé d'une manière... Et pour vous ? Qui a été finalement pour moi plutôt confortable, puisque j'ai été conforté et même réconforté. C'est-à-dire que je suis tombé peut-être au bon endroit au bon moment, dans un siècle qui me permettait de ne pas mourir. Et j'ai eu l'extraordinaire cotisation de toutes les énergies, de toutes les compétences aussi pour me retaper, alors que j'aurais dû normalement ne pas marcher. Et puis après, j'ai réussi, alors ça, par la grâce, peut-être des choses qui n'existent pas ou qu'on ne comprend pas, par la grâce du mystère, par la grâce de mes proches, par la grâce des miens, par la grâce du système d'État qui a quelques décennies, par la grâce de la compétence médicale. J'ai eu la chance de pouvoir me relever et de recommencer à vivre, c'est-à-dire à marcher. Il y a ici, dans cette chapelle, des photos au mur, et l'une d'entre elles représente le bloc opératoire maxillofacial. Vous y êtes passé, j'imagine ? C'est-à-dire que j'ai eu une opération de greffe du nerf de ma langue dans mon nerf facial pour me permettre de conserver les fonctions de mon œil. J'explique peut-être les choses de manière pas très docte, mais enfin, en gros, on a mis la langue dans l'œil pour que je puisse cligner. Ce qui était une opération assez, d'après moi, j'ai compris, sophistiquée. C'est un professeur de la pitié-sépetrière, le professeur Lama, qui m'a opéré. Alors oui, je suis passé quelque part ici, sur un de ces blocs, mais le grand avantage de la médecine est que l'anesthésie vous fait oublier les voies par lesquelles vous passez. Et le grand avantage du cerveau humain, c'est qu'au bout d'un moment, vous vous débarrassez complètement de ces mauvais souvenirs. L'oubli est une vertu. La mémoire est un instrument extraordinaire car elle en magazine le pire, et ensuite elle va le dissoudre dans l'oubli. Et si vous voulez vous relever vraiment, il ne faut pas m'assurer dans le souvenir des malheurs qui vous sont relever. Qu'est-ce qu'elle vous laisse être juste physiquement ? Ce corps, elle vous donne un corps âgé, un corps plus âgé ? Oui, je suis un peu tendu, j'ai du métal dans le corps, les choses qui ne devraient pas être là, des broches, des trucs comme ça, des vis, une espèce de magasin de cacaillerie, des portatifs, une feuille d'ordre, enfin la paupière, enfin c'est des détails, tout ça, j'ai fait un peu de bricolage dans le corps. Ce que ça m'a laissé, c'est plutôt une sorte de surcroît, d'appétit de la vie. Alors ça pour le coup, je crois que c'est une généralité un peu banale, mais qu'on peut peut-être brandir en théorie sans trop s'avancer, de dire que le fait d'avoir frôlé à un moment l'extinction des feux décuple en vous le sentiment de la grâce, de la beauté, de la merveille, du miracle, de la vie. Peut-être que j'en râle plus qu'avant, parce que je suis devenu encore plus éruptif qu'avant, mais je bénis du verbe bénir davantage, le miracle qui me fait d'avoir pu continuer à vivre. Quel âge a votre corps ? Moi, à l'état civil, j'ai 52 ans, mais mon corps n'est pas homogène, j'ai des organes qui sont bien plus vieux que d'autres. J'ai un foie qui est plus âgé que le reste, j'ai des muscles qui sont en train de dépérir malgré tous les efforts que je fais, et puis j'ai une âme qui est encore plutôt pré-adolescente, et j'ai un cerveau qui malheureusement n'est pas encore sorti de l'espèce d'argile informe de l'enfance. Je vous ai posé cette question un peu parfois aux vacations, parce que vous dites avec les faits que l'homme vit dans un monde de chiffres. Je ne m'en étais pas forcément rendu compte, mais c'est vrai, je regarde l'heure, je regarde le prix de la course de taxi, je regarde les audiences qui vont faire l'émission, je vis avec les chiffres tout le temps. Et ça, ça ne vous plaît pas ? Vous, vous ne vivez pas avec les chiffres ? Non, je vais avec les chiffres, je déteste la numérisation du monde. Je trouve que la statistique qui est érigée comme système de compréhension du monde est une très mauvaise nouvelle qui est arrivée à l'humanité. Je pense que quand on est face à un problème, c'est une grave erreur d'essayer de comptabiliser, de trouver des statistiques, des chiffres. On ne comprend pas les choses par le chiffre. On ne comprend pas le sentiment, par la vue, par la réflexion, par l'analyse, peut-être par le verbe, par le chant, par la poésie, par l'intuition, mais sûrement pas par la comptabilisation du monde. Mais je crois que le monde, malheureusement, à cause du système, notamment cybernétique, qui est le grand système d'explication et de formation qui donne un nouveau visage au monde, une nouvelle forme au monde, je crois que malheureusement, nous sommes tous transformés en comptables, en joie de tout comptabiliser, les heures qui nous restent. Mais je vous savais, depuis que je vous ai lu, je me rends compte. Je me rends compte que le numéro de ma rue, et puis mon mot de passe pour allumer mon ordinateur au travail. Non, mais encore, si ça n'était que ça, tout ça, c'est de l'organisation techno-administrative. Oui, mais ce sont encore des chiffres, tout le temps des chiffres. Mais ce n'est pas ceux-là qui sont graves. Ceux qui sont graves, c'est que vous réfléchirez à comptabiliser le nombre de pas que vous avez fait dans la rue, le nombre de battements de cœur que vous avez éprouvés en voyant tel visage, le nombre de ce que vous a rapporté telle chose, combien de fois êtes-vous allé voir tel tableau, combien de fois vous souriez, tout est devenu l'objet d'une espèce de catégorité numérique, puisque tout se chiffre, tout doit se compter, puisque tout se vend, tout doit se compter, tout doit participer d'une espèce de grand phénomène d'admission, de multiplication. Eh bien, moi, je crois que le chiffre divise. Ce qui divise les hommes, c'est qu'ils calcule. Et je n'aime pas les calculs, ni stratégiquement, ni politiquement, ni humainement. Mon cœur ne calcule pas, moi. Je n'appuie pas sur des touches. Quand je rencontre quelqu'un, ce n'est pas le bilan comptable qui va me faire décider de mes directions à l'égard des êtres que j'aime. C'est mon intuition. C'est peut-être parfois mon erreur. Mais je préférerais une erreur qui vient du cœur qu'une certitude qui vient de ma calculette. On poursuit notre soirée. Sylvain Tesson, on quitte une église. Tiens, les églises, quel était votre rapport avec ces lieux ? Est-ce que ça aussi, ça change avec le temps ? L'enfant où vous étiez, est-ce qu'il aimait les églises ? Oui, oui. Bien sûr que j'aime les églises, parce que moi, j'aime la question qui pose l'église. Oui. L'église pose la question de savoir s'il y a quelque chose au-dessus de la route et s'il en a bien fait de la construire. Oui. Et si tout ça n'était pas absurde, alors moi, je n'ai pas du tout la réponse. Mais je cherche une perte. Mais qui l'a ? Ah ben, il y a des gens qui l'ont. Ah bon ? Ah ben, bien sûr. Ah ben, oui. Ne sont-ils pas trop prétentieux ? Ben, j'en sais rien. Mais il y a des... Enfin, non, c'est pas prétentieux de croire à quelque chose. Ah oui. Mais est-ce que ça, c'est une réponse ? Ben oui, bien sûr que c'est une réponse. La foi est une réponse. Enfin, c'est merveilleux d'avoir cette grâce, de croire quelque chose et d'en être plus ou moins sûr. Parfois, de vivre sa foi dans la certitude, c'est super. Moi, quand j'ouvre une question, c'est le point d'interrogation que je trouve en poussant la porte. Oui. Enfin, quand j'ouvre une porte d'église, je veux dire. Est-ce que vous l'avez toujours poussée, cette porte ? L'enfant que vous étiez... Est-ce qu'il aimait aller à l'église ? Non, mais moi, j'y allais par des voies tout à fait physiquement autres que la porte. J'ai grimpé beaucoup, moi, sur les églises. Donc, c'est une manière de pratiquer. Donc, vous alliez voir au-dessus s'il y avait quelque chose, finalement. Oui, parfois, je grimpais, pas celle-là, naturellement. Mais tout ça est tellement vieux. Dans ma jeunesse, j'ai beaucoup grimpé d'églises. Et puis, j'ai été éduqué, moi, dans la culture chrétienne, les frères des écoles chrétiennes à l'école. J'ai été au scout. J'avais ce sentiment que j'appartenais. Enfin, je l'ai toujours, d'ailleurs, profondément, à un grand espace culturel, culturel, géoculturel, qui s'appelle la chrétienté, et qui a donné notre forme à tout ce que nous vivons et tout ce que nous aimons. C'est-à-dire la démocratie, la liberté, l'individualisme, une certaine forme de prospérité. Tout ça appartient à la grande sphère chrétienne. Alors, vous me parlez de culture, mais vous ne parlez pas de croyance. Ça, vous en êtes moins certain. Non, parce que c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai été élevé dans cette culture chrétienne, mais je n'ai pas eu la foi. Je n'ai jamais cru quoi que ce soit. J'ai cru que l'homme avait eu raison de croire et que l'homme avait eu raison de chercher. Ça, je le crois profondément. L'homme a raison de tourner son regard vers le ciel et se dire, il y a-t-il quelque chose là-haut, au-dessus des étoiles d'or. Ça, je le crois profondément. Je crois que c'est un mouvement, c'est une question magnifique. Moi, je crois aux questions davantage qu'aux réponses. Avant qu'on prenne la voiture et qu'on poursuive notre route, il y a un panneau ici qui est de vous, finalement. Non, mais alors ça, moi, j'ai découvert ça avec beaucoup d'émotion parce qu'un jour... Vous nous expliquez ? Je suis venu un jour faire un papier pour un journal qui s'appelle Le Monde, un quotidien, je crois. Et je suis venu faire un papier sur les corps de métier qui s'occupaient du fonctionnement de l'hôpital et qu'on ne voit jamais. Parce qu'évidemment, on connaît bien les chirurgiens, les infirmiers, les aides-soignants. Ça, c'est la triade magnifique qui s'occupe du patient. Mais on ne sait pas qu'il y a tout un peuple incroyable dans ce périmètre de la pitié salpêtrière qui vit là, dans des souterrains, dans ces immeubles, et qui fait fonctionner tout cet hôpital où il y a, je crois, 10 000 personnes qui vivent. C'est un État dans l'État de Paris, ici. Il y a tous les corps de métier. Je ne pourrais pas tous vous les citer, mais il y a des hydroliciens, il y a des pompiers, il y a des fleuristes, il y a des blanchisseurs, il y a des blanchisseuses. Qu'est-ce que c'est qu'un hydrolicien ? C'est quelqu'un qui s'occupe de l'hydraulique. J'imagine que ça doit exister ici. C'est quelqu'un qui fait des tuyaux, il y a des plombiers, des ménolisies. Enfin, il y a un État. C'est comme une ville. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit, le simple fait d'en parler, de les décrire, c'est de leur rendre hommage. Et tout ça, c'était pendant la période de la pandémie mondiale. Je ne sais pas comment ça s'appelait. Alors, c'était la panique totale. Le Covid, c'est ça ? On ne pouvait plus tousser. Enfin, on ne pouvait plus sortir de chez soi. Il ne fallait pas se laver les mains, demander pardon quand on embrassait les gens. Ça, ça a dû être terrible pour vous. Oui, mais alors, c'était en même temps incroyable de voir que la pitié a fonctionné magnifiquement pendant cette pandémie, où tout le monde s'est à la fois redressé les coudes et a permis de tenir le choc de cette vague pulmonaire. L'Église, d'ailleurs, a été transformée en dépôt de médicaments et de masques, je crois me souvenir, et tout ça a été très impressionnant. Alors, je suis content que ce papier, que les lignes de ce papier sont gravées sur ce... Et alors, pour moi, c'est en même temps le sentiment que j'ai rendu infiniment, proportionnellement, de manière ridicule, mais un tout petit peu de la dette que j'avais contractée à l'égard de gens qui m'ont aidé à me relever. Et paraît-il... Alors, je vous laisse passer de l'autre côté, Sylvain Tesson, monté à l'arrière. Alors, paraît-il que ce panneau n'a pas été... Hein ? Ce panneau n'a pas été monté ici par l'hôpital ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Moi, je ne connais pas l'histoire de ce panneau. Je suis très content que ce papier ait contribué à faire connaître ce qui se passait dans les murs de la Pitié. Voilà. Je suis très redevable à cet hôpital en général, en particulier à l'hôpital français en général. Mais je suis très redevable à la Pitié. Il faut voir la Pitié comme... C'est vraiment un royaume dans la ville de Paris. C'est un État dans l'État. Il se passe ici. On est au cœur de Paris. Oui, bien sûr. Au cœur de Paris. On est dans, je ne sais pas, quel arrondissement, d'ailleurs. On est le 13. Le 5 et le 13. Il y a le jardin des plantes qui est tout près. Et on est dans un endroit où tous les jours dans Paris, pour un écrivain, c'est quelque chose d'incroyable. Il se passe des histoires humaines de vie, de mort, de métaphysie, d'amitié, d'amour, de désespoir, d'espoir. Tout ça entre ces murs. Et tout ça parce que des gens rentrent, viennent ici, comme si c'était un îlot d'espace-temps un peu particulier, un peu hors du monde. Et ils viennent ici pour se porter au secours de gens qui sont tombés, qui souffrent, qui sont malades, qui sont fous, qui sont atteints, qui vont mourir, qui vont guérir. Et tout ça se passe ici. C'est un endroit de forte intensité de vie, paradoxalement, même si on parle d'un hôpital. Le choix d'un voyage, est-ce que c'est toujours le choix d'une quête ou est-ce qu'il peut y avoir un voyage sans but ? Non. Moi, il peut, il peut dans l'absolu. Il peut dans l'absolu. Ça s'appelle la flânerie, ça s'appelle musardé, autrefois. Et pourquoi pas, d'ailleurs ? On employait ce nom. Il y a des gens à qui il s'appelait beaucoup. Il y a des gens qui musardent, qui flannent, qui font des ronds dans les bassins, qui sautillent, qui font le fédendule, quoi. Il y en a beaucoup. Qui bagnaudent. Il y avait un très joli mot avant qui s'appelait bagnaudé. Vous avez l'air, mais dénigré un peu. Je ne les dénigre absolument pas. Je dis qu'ils existent. Je constate qu'ils existent. C'est une catégorie de voyageurs. Moi, je n'appartiens pas à cette catégorie-là. Moi, j'aime tracer. J'aime aller d'un point A à un point B en définissant quel va être mon itinéraire. Je ne dis pas que c'est la panacée du voyage. Je dis simplement que c'est ma manière de faire. Je vais d'un point A à un point B et en recommandant mon voyage d'un thème que je cherche à définir. Parfois, c'est la liberté. Parfois, là, c'était le merveilleux dans le cadre de mon dernier voyage en bateau. Je me dis, voilà, je vais consacrer quelques heures de ma vie, quelques jours, quelques mois à la tentative de cerner la définition d'un concept. Quelle est la quête, la plus grande quête de l'histoire de l'humanité et de l'humanité en tant que telle ? Le Graal ? Est-ce que c'est ça ? Non, non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Alors, c'est quoi ? Ce n'est pas ça. Non, mais si on parle d'anthropologie, il faut que vous intéressez des questions qui sont beaucoup trop difficiles pour moi. Je n'ai pas la puissance intellectuelle pour répondre à votre question. Je sais que c'est. Anthropologiquement, ce n'est pas du tout le Graal. Le Graal, c'est de la symbolique, c'est de la spiritualité. Ce n'est pas ça. L'homme n'a pas cherché ça. L'homme a cherché d'abord à survivre. C'est ça, la quête de l'homme. Oui, mais est-ce que le Graal, ça ne pourrait pas être ça ? Non, non, ce n'est pas ça. On ne peut pas dire ça. Non, non. Anthropologiquement, la quête de l'homme, c'est de survivre, c'est de se reproduire, c'est de prospérer, c'est d'accumuler. Et finalement, sa plus grande quête, c'est de ne pas souffrir moins. Là, vous voyez, on sort de la pitié sapétrière, vous posez cette question. La seule préoccupation absolument ultime qui a conduit l'humanité dans sa recherche, dans son aventure, dans son destin, c'est de réduire la souffrance. Et il s'est passé quelque chose, je crois que c'était à la fin du 19e ou du début du 20e, il y a eu l'invention des antidouleurs. C'est le plus grand avancement de l'humanité. Tout d'un coup, on a arrêté de souffrir parce qu'on prend des antalgiques, des analgésiques, des je ne sais pas quoi, de la morphine et des anesthésiants. C'est incroyable, c'est un truc, c'est de l'ordre du divin quand même, de pouvoir se faire arracher une prémolaire sans souffrir. Il faut penser à ça. Ça, c'est une avancée de l'humanité. Immense. Et l'homme a essayé d'arriver jusque là. Alors après, évidemment, quand les cultures se sont constituées, il y a eu des civilisations plus ou moins réussies, certaines ont raté, d'autres ont très bien réussi, d'autres sont plus profondes que certaines. Et puis, il y en a qui ont inventé des mythes. Alors, le mythe est super, bien sûr, c'est un des cheminements de l'homme de réussir à décrire la réalité, à la dépasser et à inventer le mythe. Le Graal en est un. Le Graal en est un. Mais finalement, vous essayez de le définir, le Graal. Vous tentez, vous n'êtes pas d'accord avec vous-même au début, à la fin du livre, d'ailleurs. Non, mais le principe du Graal, tel que chrétien de Troyes, l'écrivain, le romancier, pour être dit, du XIIe siècle, qui invente le roman moderne en imaginant la geste des chevaliers arthuriens, ne décrit pas ce que c'est que le Graal. On ne sait pas si c'est la coupe qui a contenu le sang du Christ ou si c'est la symbolique de tous nos sentiments les plus nobles et les plus élevés vers lesquels l'âme essaie de tendre. On ne sait pas ce que c'est que le Graal. C'est ce que vous cherchez. Moi, j'ai cru longtemps que le Graal, c'était la recherche. Oui. C'est-à-dire que le substantif était contenu dans le complément d'objet indirect. Que le Graal, c'était la quête. Le fait de le chercher, c'est qu'on l'avait trouvé puisqu'on était en train de le chercher sans savoir ce que c'était. Donc, je croyais que le mouvement était le Graal. C'est pour ça que j'étais comme un fou. Je n'ai pas cessé d'avancer, de marcher, de cavaler, d'abattre les kilomètres jusqu'à un certain grand degré d'épuisement. Et puis, un jour, je me suis aperçu que c'était peut-être autre chose. Que c'était peut-être l'attention portée à la douceur des choses, l'amour de ce qui était là, dans ses mains, devant ses yeux, auprès de soi, au moment où c'était le cas. C'est-à-dire, j'ai commencé à avoir une considération pour ce que je vivais, déployé autour de moi et ce qu'avant, je ne regardais pas parce que j'avançais comme un fou. Mais il m'a fallu 52 ans pour arrêter d'être un hamster dans sa roue en plastique et puis pour me peut-être considérer avec un peu plus de révérence et de génération ce qui émanait du monde autour de moi. Non, avec les faits, vous parcourez l'arc celtique. C'est ce que vous voulez l'appeler. Qu'est-ce qu'il a de fascinant ce monde celte ? Plusieurs choses. D'abord, il y a une histoire qui est assez impressionnante mais encore assez mal connue et les historiens continuent à s'échapper à ce propos. Il y a eu un grand mouvement de population qui est partie de l'Europe centrale pour aller s'échouer sur les promontoires celto-atlantiques. Mais il y a surtout un paysage qui, à mon avis, fait l'unité de ce peuple. C'est le paysage qui fait le peuple. Oui, enfin, en tout cas, pour moi, il y a sinon une influence, du moins une inclination, une incidence sur la psyché des peuples. La culture n'aurait pas été la même dans un autre paysage. Je ne pense pas. Je ne dis pas qu'il y a une détermination massive que les hommes sont exactement ce qu'ils sont parce qu'il y en a qui viennent de la forêt ou d'autres du désert ou d'autres de la montagne. Ce n'est pas ça que je dis. Mais il y a certainement une empreinte, bien entendu. Et que ce paysage qui est tellement puissant, tellement fort, c'est un paysage très violent. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est vraiment la rencontre... Il est agressif. Il est violent dans sa contradiction. C'est comme la terre qui vient mourir dans la chute de la falaise sur un océan déchaîné. Il y a des promontoires, des indentations, des saillants, des reliefs déchiquetés par les éléments. Oui, on est dans un paysage de la haute violence, donc de la haute beauté. Eh bien, moi, je crois que ce paysage, à cause de son caractère tout le temps mouvant, tout le temps circulaire, tout le temps répétitif, il a fini par donner une inclination à la pichée de ces peuples qui d'ailleurs n'ont jamais aimé ni l'autocratisme, ni le dogme, ni les théories trop affirmées, ni les dictatures. Les peuples celtes sont des peuples qui peut-être, à cause de la contemplation... La politique n'a pas de prise sur eux ? Non, en tout cas, pas la politique dans sa forme et dans sa manifestation la plus autocratique. Trop de contemplation du ressac et du soleil couchant vous prémunit de tous les assauts des dogmatiques et politiques. On sort ? Quai de la Tournelle ? Le pont de la Tournelle ? C'est vous qui vouliez venir ici, Sylvain Tesson ? Oui, oui. On traverse la route, attention Riyad. Je ne vous ai pas présenté Riyad, c'est lui qui nous... C'est le seul qui travaille, toujours. Non, mais moi, j'aime cet endroit pour beaucoup de raisons. D'abord parce que... c'est un endroit où je vais tout le temps, le quai de la Seine. Venez voir. Je vais vous montrer un endroit où l'alpiniste que je suis a commencé à naître. Ah oui ? Là, d'abord, vous voyez, là, il y a le soutènement de calcaire du quai avec des petits coquillages. Vous voyez, il y a des fossiles qui sont là. Ah oui ? Il y a des fossiles. Je ne sais pas si on les voit bien là. Alors que je ne sais pas à l'époque, je crois qu'il faudrait un géologue. On aurait dû convier à un géologue. Mais c'est du calcaire, ça. C'est du calcaire fauchu. Cette pierre vient d'où ? Fauchu. C'est la pierre du bassin parisien. C'est les strates accumulées. Tout ça, c'est la patte des morts. Ça a été des animalcules qui ont vécu dans les grandes mers préhistoriques qui se sont déposées. Et aujourd'hui, la ville des hommes, la champignonnaire humaine est née avec cette pierre calcaire qui est la patte des morts. Ce sont des petits êtres qui se sont accumulés. C'est ça, la stratigraphie sédimentaire. Alors là, on est sur le quai. Je vais vous montrer quelque chose qui est assez peu connu. Moi, je viens souvent ici. Alors, je viens me promener ici quasiment tous les jours. Je demande un peu d'air à la scène, si je puis dire. Et je vois l'avancée. C'est la seule qui peut en donner dans la ville. L'avancée des travaux de Notre-Dame qui est là-bas. Bonjour. Voilà. Et là, moi, j'allais ici. Il y a peut-être 35 ans, j'avais un guide. un guide qui s'appelait les sites d'escalade de France d'une association qui s'appelait le Cossi-Roc. D'accord. Et qui avait rassemblé dans le guide toutes les falaises où on pouvait faire de l'entraînement pour l'escalade. Et ici ? Ici, sur le Quai des Tournelles qui est quand même l'un des plus beaux quais de Paris avec le Pont-Marie qui est là. Avec l'île Saint-Louis qui est devant nous, avec la grande percée de la Seine qui donne sur Notre-Dame la pauvre qui se relève. Il y avait ce sous-bassement qui n'est pas en calcaire mais qui est en pierre meulière du quai. Donc là, on est vraiment au Quai des Tournelles qui était identifié comme un endroit où on pouvait faire de l'escalade et on faisait des traversées ici et c'était autorisé sur cette pierre meulière. Ah, parce que c'est vrai qu'il y a des prises. Voilà, il y a des prises. Enfin, c'est des prises qui sont... Voilà, alors là, il fait tellement mouillé que je ne sais même pas si je vais pouvoir faire un. Non, mais par exemple, ici, il y en a. Alors, regardez les pieds. Voilà. Donc là, ici, là, vous aviez des prises et on grappait. On grappait. Voilà, comme ça. Et on faisait la traversée. Attends, on va se trouver un endroit peut-être où on peut faire deux ou trois pas. Attends, là, il y a une très bonne prise. Là, ici, il y a des prises pour les pieds. C'est pas les prises de main le problème, c'est les prises de pied. Là, il y en a. Voilà, là, il y a une prie. Voilà. Voilà, alors moi, j'ai fait... C'est dommage qu'il fasse un tout un peu plus sec. Vous n'avez pas les chaussons en plus. Je veux vous parer quand même. Non, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Voilà, donc on faisait comme ça avec des copains. On faisait, on marchait. Voilà, alors on avait effectivement... Et vous montiez en haut ? Non, on faisait la traversée. Ouais, on traversait. La traversée du Kéli-Tournel. Voilà. Je me souviens très bien, on faisait comme ça. Et après, on revenait. Mais moi, j'ai fait ça il y a... C'était il y a 35 ans. C'était il y a 35 ans. Au-dessus, il y a les bouclinies. Ça, ils nous regardaient parfois. Je dis voilà. J'ai du mal à vous imaginer parce que c'est la grande mode. Les salles de bloc dans Paris. Vous n'allez pas dans ce genre de endroit. Non, moi, j'aimais bien venir ici au Kéli-Tournel. Mais c'était très formateur parce que la pierre-melière, c'est des petites prises. Les doigts étaient... On avait de la corne. Je faisais ça avec des tas de camarades. Et ce Kéli-Tournel était authentifié avec d'autres falaises de France comme une des zones de... Contrairement à l'escalade. Et d'où vous vient cette passion pour l'escalade ? C'est quoi ? C'est de linger dans ces années-là ? C'est... Non, la passion de l'escalade m'est venue de... Parce que c'était... Dans les années 80, on se souvient tous de ces films où ils montent sans être assurés. On va passer par là ? Non, moi, c'est les copains qui m'ont... C'est mes amis qui m'ont beaucoup amené à la montagne. J'ai trouvé qu'il y avait là une activité qui permettait l'amitié. J'ai vécu des moments d'amitié magnifiques. En grimpant. D'abord, je trouve que c'est très beau symboliquement. On est retenu à quelqu'un par une corde. Mais il y a une distance. On n'est pas là toute la journée dans le frottement intempestif, quoi. On est un peu... distancié de celui qui vous tient la vie. C'est très beau, symboliquement. Et puis après, moi, je suis venu à l'escalade vraiment comme un Parisien. C'est-à-dire, en commençant ici, là, sur ce qu'est des tournelles. Et après, en pouvant aller dans les falaises au bord de la Seine, puis à Fontainebleau, au Bloc, et puis ensuite, à Chamonix, en montagne, et puis après, autour du monde. Et puis là, voilà, moi, quand je viens me promener ici tous les jours, parce que j'habite pas très loin. Alors, justement. Et je vois Notre-Dame. Alors, je suis heureux de voir la flèche qui est en train de se découvrir peu à peu. Je suis malheureux que le général Georges Lain, qui administrait le chantier, je ne sais pas quel était son titre, exactement, comment disait-on, j'ai oublié. Le directeur général. Peut-être le directeur général du chantier. Et je suis malheureux qu'il ne voit pas l'aboutissement de toute cette énergie qui m'a insufflée dans le chantier. Mais enfin, je suis heureux de savoir que bientôt, ce forfait qui est l'incendie, qui ressemble tellement à ce que l'époque est capable d'infliger au passé, soit bientôt oublié. Vous y êtes très attaché parce que vous avez monté ces marches des dizaines, des centaines de fois. Oui, quand je suis sorti de la pitié salpêtrière et de mon accident. Mais décidément, on est vraiment en train de faire le parcours. Ben oui, c'est pour ça que je pensais que pour moi, c'était important de venir sur ce qu'il y a des tournelles parce que c'est là où j'ai commencé à grimper. Puis je suis tombé à cause de l'escalade, j'ai été relevé à la pitié et après, je suis allé à Notre-Dame en demandant, je crois, aux bâtiments de France, aux architectes du bâtiment de France ou peut-être à l'Institut du patrimoine, enfin à une des grandes agences patrimoniales et muséales des monuments, l'autorisation de venir le matin monter sur la tour qui était ouverte à la visite touristique. Et donc, je montais là-haut et c'était pour moi très difficile parce que j'étais dans un état de délabrement avancé. Et vous vous êtes vu progresser ? Oui, bien sûr, j'ai fait ma rééducation dans l'escalier à vis de Notre-Dame, ce qui en plus symboliquement j'ai besoin des symboles. Et c'était important pour moi parce que c'était un mouvement circulatoire, c'est le mouvement de la spirale, c'est toute la grandeur extraordinaire des escaliers à vis qui vous permettent de monter, de vous élever sans tourner en rond, pas en tourner en rond si on peut dire, oui, c'est ça, mais justement, pas tourner en rond puisqu'on s'élève vers le ciel. Après, je traversais la coursive au-dessus du parvis par la façade ouest, puis après, je montais jusqu'à la tour sud, jusqu'au sommet, toujours par les voies officielles et puis je regardais Paris, je redescendais et c'était pour moi un petit Himalaya et donc un chemin vers la reconcête. Et vous l'avez aussi grimpé là, une fois de plus, sans passer par les voies officielles. Oui, il y a très longtemps, il y a presque 40 ans, moi je faisais ça, je grimpais avec des petits acrobates de ma génération, on a fait ça, c'était à la toute fin quasiment du 19ème siècle. Vous étiez à Paris le jour où le feu a pris ? Non. Non, telle horreur. Vous l'avez appris quand ? Je l'ai appris comme tout le monde sur le moment quand j'étais à la montagne. Vous partez souvent, tout le temps presque, mais est-ce que parfois vous oubliez de regarder ce qui est beau sous vos yeux ? Non, pas du tout. Je fais d'ailleurs cette l'impronade que nous sommes en train de faire, je la fais sans cesse et c'est pour ça que je m'intéresse aux pierres, je sais où est la meulière, je sais où est le calcaire, je sais où est la... Par exemple, en ce moment, si vous voulez voir une incongruité géologique dans Paris, il y a, je ne sais pas, il y a une dame qui s'occupe de l'urbanisme à Paris, j'oublie toujours son nom. Et alors, maintenant... Anne Hidalgo. Peut-être, peut-être, c'est possible. Et alors, il y a maintenant des séparateurs sur les voies d'autobus en granit. Alors, c'est étonnant parce que c'est une incongruité géologique. Il n'y a pas de granit dans le bassin parisien. Alors, si on veut regarder des pierres qui correspondent vraiment à la nature du sol, il faut venir sur les quais, sur les sous-bassements. On voit la meulière, on voit le calcaire, parfois de rares fois, mais je ne suis même pas sûr, un peu de grès. Et il y a toute cette homogénéité, ce cosmos. Ça appartient à l'équilibre général du bassin. Puis, il y a des séparateurs en granit, ça, c'est une étrangeté. Quelle est la différence entre le merveilleux et la grâce ? Mais, la différence, moi, que je vois personnellement entre le merveilleux et la grâce, parce que je ne suis pas sûr que ce soit une théorie très universitaire, ni très valable, ni très savante, c'est que pour moi, le merveilleux, c'est ce qui émane d'un endroit, c'est ce que vous recevez, c'est ce que vos sens captent quand vous regardez quelque chose sous vos yeux, où que ce soit. Là, par exemple, vous avez le courant de la scène, vous avez un mouvement, vous avez une canalisation, vous avez les pierres qui sont beaucoup plus vieilles que plusieurs millions d'années. et le merveilleux, c'est ce qui émane de ce que vous avez devant vous, de ce qui vous est donné, sans que vous ayez besoin de chercher où est l'arrière-monde, s'il y a un opérateur à l'œuvre, s'il y a une force créatrice derrière sa créature. Ça, pour moi, c'est ça le merveilleux. La grâce, c'est ce qui, c'est l'explication, c'est l'explication de l'arrière-monde, c'est ce qui est donné par une puissance extérieure à l'objet de sa création. En fait, en gros, le merveilleux, c'est ce qui émane de l'immanence des choses, c'est ce que votre appareil sensoriel perçoit, cette pluie qui tombe, ce courant qui passe, éventuellement, je ne sais pas, moi, cet arbre qui essaie de survivre au milieu de cette constriction. Et vous le regardez sans essayer de penser qu'il n'y a ni un arrière-monde avec une opération à l'œuvre, ni forcément une créature surnaturelle qui viendrait le symboliser. une fée, une brillade ou une nymphette. Alors ça, le merveilleux, c'est quand vous recevez la chose, pense à pleine présence. La grâce, encore une fois pour moi, c'est si jamais vous recevez quelque chose de supérieur et d'extérieur au monde, une sorte de ruissellement de bienfait. Alors moi, je suis plutôt, pour l'instant, du côté du merveilleux que du côté de la grâce. mais enfin, peut-être qu'un jour, je changera de vie. Est-ce que le beau, je pense que Guillaume nous attend là-bas. On va essayer de le retrouver. Est-ce que le beau, il faut l'apprécier autant que possible ou est-ce qu'il faut chercher à comprendre d'où il vient ? Parce que c'est ce que vous faites quand même dans votre récit. Vous essayez de comprendre d'où il vient et vous vous demandez d'ailleurs si vous devez le faire. Non, mais j'essaie de trouver des définitions à l'apparition de la beauté et à ce que j'appelle le merveilleux. Alors je crois que il y a, enfin c'est très banal ce que je dis, mais il y a un état catégorique des choses avec une émanation d'une qualité, du réel, qui s'appelle la beauté devant un paysage ou devant Notre-Dame ou devant la scène. Mais il faut quand même qu'il y ait un point de vue relatif pour la capter, la dire, la formuler, la verbaliser, la recevoir. Il ne peut pas y avoir qu'un objet, il faut qu'il y ait un sujet. Et alors, il faut que ce sujet accomplisse un effort et fasse un exercice pour pouvoir convoquer sous ses yeux cette beauté. C'est ça que j'essaie de dire dans ce livre. Ça me paraît d'une évidence et d'un ordinaire et d'une banalité effrayante. Mais comme je place tous mes voyages sous la recommandation d'un concept et que là, c'était le merveilleux qui m'intéressait, j'ai essayé de dire ça. En d'autres termes, quand vous passez devant un paysage ou devant toute forme d'ailleurs de manifestation du monde, vous ne pouvez pas être indifférent. Il faut la regarder avec beaucoup d'attention et essayer, par un exercice, de chercher et faire un petit bras de fer pour trouver dans une pliure du réel une émanation de beauté. Et je pense qu'à force de faire l'exercice, on finit par le trouver. Est-ce qu'on doit chercher d'où il vient ? C'est ça ma question. Certains disent c'est Dieu. C'est Dieu. Il ne peut pas y avoir ceci, cette beauté sans Dieu. Non mais je crois que c'est... Là, on confond... Enfin, on fait tout en même temps. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait recevoir la beauté. Oui. Le merveilleux. Oui. Et attendre un peu dans un deuxième temps, pas au même moment, se préoccuper de savoir s'il y a un opérateur à l'œuvre. C'est-à-dire s'il y a Dieu. C'est-à-dire s'il y a un arrière-monde. Je crois qu'on n'est pas forcé immédiatement de dépasser l'humanance pour aller vers la transcendance. Il peut y avoir une chronologisation. Moi, je reçois d'abord la beauté, je m'en extasie et puis après, peut-être un jour, quand je serai plus grand, quand je serai une grande personne, je m'occuperai de savoir s'il y a un Dieu. Vous n'êtes pas grand ? Toujours pas ? Peut-être pas encore. Pas encore. Ça va venir. Ça viendra bien assez tôt. Je vais appeler Guillaume parce qu'il doit nous récupérer pour nous en mettre aux têtes de poche. Voilà. Appelons. Ouais, Guillaume, tu es où ? Alors, nous, on est devant le Café de Paris, devant Notre-Dame. Ah oui, ça y est, je te vois. On y va. On peut traverser ici, peut-être ? Il est là-bas, là ? Il est là-bas, de l'autre côté, on voit les phares. Il est à Brue Saint-Jacques ? Il est juste ici. Non, je crois que c'est celle-ci, devant la librairie Shakespeare & Co. Shakespeare & Co. Voilà. Ah, c'est du granit. Ça, c'est du granit. Ça, c'est du granit. Mais c'est très beau. Mais vous trouvez que ça n'a rien à faire, là ? Non, je ne dis pas que ça n'a rien à faire, là, mais il y a peut-être eu un immense glissement de terrain ou une tectonique des plaques. C'est possible. Alors, voilà. Là, c'est la Shakespeare & Co. Sylvia Whitman. Tenez, je vais vous montrer. Vous savez qu'on est venu avec Frédéric Dagbedé ici. Oui, ben, venez, je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si ça existe encore. Non, ça n'existe plus. Vous cherchiez ? Non, ben, il y avait un bouton de sonnette avec marqué Shakespeare. Alors, c'était marrant, quoi, parce qu'on avait l'impression qu'il était là. Oui, mais ça n'existe plus. Fini, toi. Ah, je vous laisse monter de l'autre côté. Merci beaucoup. C'est-à-dire, il y a 22h09. Je suis lié à quelle heure, la petite, à 22h30. Donc là, on va au théâtre de Paul. Exactement. D'accord. Cette volonté de rechercher les faits, elle prend en crache le temps du livre, dans le voyage, l'écriture, la promotion, ou elle est en vous depuis plusieurs années, elle vous poursuivra des années durant ? Non, mais la volonté de chercher les faits, de donner corps à la définition de ce que j'entends parfait, ça n'est qu'un exercice esthétique. Oui. De regard sur le paysage, avant toute chose. Même davantage que sur les visages, parce que j'ai une meilleure perception du paysage qu'une compréhension du visage de mes semblables. Alors, à partir de là, c'est un exercice que je continuerai à faire toute ma vie, tant que je voyagerais. Et c'est un exercice que j'ai toujours fait, d'essayer de comprendre ce qui est à partir merveilleux dans un paysage. Bien entendu, ça dépasse largement le cadre de l'écriture de ce livre, qui était une tentative de borner et de border cette méditation et de l'inscrire dans un voyage. Ce voyage, comment vous trouvez vos copains, vos copains de voyage ? C'est Human et Benoît ? Human et Benoît, Human. Human, on dit Human, Arnaud Human, qui a vécu pendant 25 ans en Sibérie, que j'ai connu là-bas au bord du lac Baïkal, et puis mon copain Benoît Le Théron, qui est un ancien pompier de Paris, qui est passé ensuite militaire dans les troupes aéroportées, et c'est dire si j'étais bien entouré. Et tous les deux étaient importants pour moi, parce que d'abord, ils étaient très compétents. Moi, je pallie mes déficiences par un art de l'entourage. Je sais m'entourer. Ce qui me permet d'être faible dans beaucoup de domaines, quasiment tous, d'ailleurs. Mais eux avaient cette compétence de non-navigation qui m'a permis de faire ce voyage incroyable dans des mers difficiles, parce que ce sont quand même des déchiquetages de rochers soumis à des courants, des écueils, des bancs permanents. À partir plusieurs mois, à partir plus encore, avec, vous avez toujours des partenaires. Oui, moi, j'aime bien l'idée. J'aime beaucoup l'amitié. C'est pour ça que j'ai commencé l'alpinisme, parce que je trouve que c'est les plus belles histoires qu'on vit avec des amis. C'est quand on partage un tout petit peu autre chose que la jouissance d'un bon moment, mais quand on a un objectif, un but, et qu'on cotise ses forces pour essayer d'y arriver. C'est ça qui me plaît. Et avec eux, avec Humane et Benoît Leterron, il n'y a jamais eu une amie de croche, parce qu'on était d'abord tous dans l'éblouissement de ce qui nous arrivait, c'est-à-dire la traversée de ces paysages tellement incroyables, mêlée d'une recherche, de comprendre ce qu'on était en train de voir, de le féconder par la lecture de la légende arthurienne. Tout ça nous a beaucoup, à mon avis, unis. Ce n'était pas très dur de très bien s'entendre dans ces conditions-là. Et puis moi, ils me débarquaient souvent. Oui, c'est ça. Je leur disais, vous me laissez là à la crique, vous me reprendrez au Mémir, 20 kilomètres plus au nord, et puis vous me laisserez à nouveau dans ce petit port irlandais, et puis vous me reprendrez dans un autre ponton. Et c'est bien que cette alternance de sections vécues sur la terre ferme et de sections vécues embarquées sur la mer nous permettait, les uns et les autres, de ne pas nous blasser les uns des autres. C'est merveilleux, le mode opératoire amphibie consistant à vivre un peu dehors, un peu dedans. Ça permet de ne pas trop s'apesantir. Or, il ne faut jamais s'apesantir. Vous êtes quel camarade de route ? Je vous imagine assez de paiseux. Je me trompe ? Non, vous trouvez que je suis paiseux ? Non, mais là, vous parlez beaucoup, je le vois, mais quand vous êtes sur ce bateau-là, regardez, je ne vous imagine pas… Non, mais moi, je parle tout le temps, ce qui est une manière de ne jamais rien dire. C'est comme fait le calamar. Vous savez, le calamar, il jette un nuage d'encre et il disparaît, ça reculons. C'est ça que fait l'écrivain bavard. Il parle, il parle, il enfume l'auditoire de mots, et ce qui lui permet finalement de disparaître derrière cette couverture. Ce brouhaha qui doit parfois être tellement accablant pour mes camarades. Non, non, moi, je suis… Enfin, on a été tous les trois de très beaux camarades. On s'est très bien entendu pendant cette marche. Et encore une fois, le fait d'alterner entre la terre et la mer nous permettait de ne jamais nous alourdir les uns des autres. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le règne animal, les amphibies, car c'était un mode opératoire amphibie, les amphibies ne sont pas malheureux. Il n'y a pas de grenouilles dépressives, de salamandres neurasthéniques, ou de crapauds suicidaires. Je ne sais pas si c'est très scientifique ce que je dis là, mais c'est une intuition. Je pense que le fait de ne pas toujours vivre dans son milieu ambiant, dans son bain amniotique, dans sa zone prédestinée, permet de régler le problème de l'insatisfaction humaine. L'homme ne se sent toujours pas bien là où il est, il aimerait toujours être ailleurs. Et le fait d'alterner de la côte au bateau, du bateau à la côte, permet de régler ce problème de l'insatisfaction humaine. Quitte à se mettre dans une situation, des situations inconfortables. Oui, peut-être, inconfortable physiquement. Oui, mais ça, ce n'est pas très grave. Ça a l'air presque de vous intéresser, de trouver cet inconfort. Oui, l'inconfort physique, c'est une sorte de poil relatif. Il ne faut pas exagérer. Moi, je n'ai jamais vécu de faim, je n'ai jamais été amputé à cause du froid. Il ne faut pas exagérer. C'est un petit inconfort relatif de randonneur. On ne va pas non plus appeler ça le grand inconfort. Mais le fait d'être toujours un peu dans l'effort, dans l'incommodité, plus qu'un inconfort, c'est évidemment un moteur, bien sûr, c'est un poil à gratter, qui est une espèce d'insatisfaction permanente, c'est une manière de... C'est un prurite, comme dirait le dermatologue, le prurite de la promenade. C'est quelque chose qui permet d'être tout le temps en état mécanique de mouvement. Alors moi, je crois à la nécessité de cela, parce que sinon, on s'endort, on finit par répéter la même chose, on finit par croire la même chose, donc on finit par avoir des certitudes, et puis à la fin, des pieds de plomb, et puis après, un cul en plomb, et puis après, une âme en ciment, et puis après, un cerveau complètement constrit. Le confort amène au conformisme ? Oui, le confort amène au conformisme, je crois profondément. Et le mouvement amène au renouvellement, peut-être. Bien, je vous posais cette question sur le camarade que vous étiez, parce que quand on dit, tiens, ce soir, on reçoit celui-là intéressant, on dit, ah super, c'est un personnage. Est-ce que vous êtes un personnage ? Je n'en sais rien. Je pense que le type qui commence à dire qu'il est un personnage, c'est surtout un cuistre. Ou un... Moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. D'abord, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce que le personnage, qu'est-ce que c'est qu'un personnage ? Est-ce que c'est celui qui incarne quelque chose ? Dans ce cas-là, c'est embêtant, parce que ça veut dire qu'on est une pièce du grand échiquier de la communication. Alors là, c'est horrible. De la société du spectacle. Qu'est-ce que ça veut dire, avec un personnage ? Est-ce que c'est parce qu'on a une nature ? Alors peut-être, oui, j'ai une nature. Mais enfin, franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis je m'en fiche un peu. Qui a dit ça ? Donnez des noms. Je ne peux pas dénoncer. Non, je ne peux pas dénoncer. Non, mais ça vous étonne qu'on dise, tiens, t'es sens un personnage. Non, mais ce n'est pas du tout la fausse modestie, mais je m'en fous complètement de ce qu'on dit de moi. Heureusement, parce que moi, j'accepte d'être un peu ridicule. Je le suis un peu. Je parle tellement, j'aime tellement vivre, j'aime tellement parler. Je trouve que c'est tellement merveilleux de dire spontanément ce qu'on a sur le cœur. Je trouve qu'il y a une telle hygiène mentale, morale, spirituelle à dire les choses sans se dire, oh là là, est-ce que telle personne va comprendre ce que je dis ? Est-ce qu'elle va l'aimer ? Est-ce que ça va la choquer ? Est-ce que ça va l'ennuyer ? L'offenser ? L'offusquer ? La tarabiscoter ? La turlupiner ? Alors moi, je dis des choses parfois un peu plus que ce que je ne pense. Alors je sais que parfois, on peut penser que je suis ridicule, insupportable, tout ce qu'on veut, mais franchement, je m'en fiche. J'aime tellement la vie que je ne vais pas me retenir de vivre. Quitte à être provoque ou non, même pas ? Je ne sais pas de l'être. Peut-être le suis-je. Je ne sais pas. De toute façon, vous savez, les seuils de provocation, quand les décennies... Elles se sont abaissées ? Non, enfin, ils sont fluctuants. Oui. Et en ce moment, il est extrêmement sensible. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Ça dépend sur quoi. Ce n'est pas si simple. Il y a des choses qui auraient été impossibles de dire il y a 30 ans. D'autres qui sont tout à fait possibles. Je ne sais pas. On ne pouvait pas montrer son genou autrefois. Ni découvrir sa gorge. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont possibles. Donc, tout fluctue. Tout fluctue. Après, il faut savoir jusqu'où on peut ne pas aller trop loin. ou au contraire, jusqu'où on s'autorise à le faire. Est-ce que vos voyages sont devenus plus philosophiques les années passant plus que physiques ? L'aventure est devenue moins importante, l'aventure du réel plus que l'aventure intérieure. J'ai vieilli, bien sûr. Il est possible que... Enfin, moi, j'ai 52 ans, il ne me reste encore que je n'ai que belles heures. Dans vos récits, est-ce que vous parlez peut-être moins de ce que vous voyez, de ce que vous faites que de ce que vous pensez ? Peut-être. Peut-être. Mais là, vous me demandez de faire des analyses de textes de mes propres livres. Je ne vais quand même pas faire ça. Je ne sais rien. Non, parce qu'ils sont spontanés, mes livres. J'écris ce que je pense, j'écris ce que je vis. Je raconte comme... J'aime faire cela. C'est le plaisir, moi, qui me guide. Je ne peux pas commencer à dire, voilà, il y a telle proportion par rapport à... Non, je crois que banalement, vieillissant, je fais des voyages qui sont un petit peu moins athlétiques et peut-être moins acrobatiques, même si j'essaie toujours de vivre selon le principe que c'est en éprouvant physiquement les choses qu'on peut arriver à comprendre la substance de ce qu'on vit. Ça, je crois profondément. C'est pour ça que je ne récuse pas ni ne refuse l'effort. Mais maintenant, vous dire quelle est la proportion que j'accorde ou que j'attribue à l'action physique par rapport à la réflexion, ça, je n'en sais rien. Puis réflexion est un bien grand mot. Ce ne sont pas des livres réfléchis que je fais moi. C'est simplement je tourne autour du concept comme un peintre avec mon petit pinceau en essayant par petites touches de définir ce que j'entends par, par exemple, le thème du merveilleux. Alors c'est pour ça que ça peut paraître parfois contradictoire. Je donne une définition du merveilleux qui parfois s'annule elle-même. Ce n'est pas tellement que je suis désordonné. C'est simplement qu'à certains moments de la journée, je pense telle chose et je donne le petit coup de pinceau. Un jour, si j'en pense une autre, je n'effacerai pas le premier coup de pinceau. J'en ajouterai un second. Quelle est la part d'ennui dans vos voyages ? Est-ce qu'elle doit être présente ? Qu'est-ce qu'il doit être présente en l'ennui ? Pas tellement parce que moi, j'aime beaucoup la lecture. J'aime beaucoup la lecture et j'ai toujours des livres. C'est merveilleux. Et alors, je suis au plein d'époches. Ça charge un peu le sac. Oui, peut-être un peu. Mais sinon, j'ai des petits livres de poésie et donc je ne peux pas m'ennuyer parce que si... Je m'ennuie très souvent dès que je suis en face-à-face avec moi-même. Mais là, je tire immédiatement non pas un écran, mais j'ai un livre. Ce qui devient une conversation avec quelqu'un et non pas une espèce d'abrutissement anesthésique, hypnotique devant un écran aussi livide qu'un cadavre. Il n'y a rien qui ressemble plus à un cadavre qu'un écran d'ordinateur. C'est la même luminescence. Je ne regarderai plus jamais mon ordinateur de la même manière. Vous voulez sortir de mon côté ? Merci. Le théâtre de poche. C'est le théâtre de poche. C'était un théâtre qui a été fondé dans les années 50 par une famille qui s'appelait la famille Biéry. Ils ont accueilli d'ailleurs dans les années 50 vous vous rendez compte il y a 70 ans les pièces de Ionesco qui ont été créées ici. Et un jour, en 2014, mon père, Philippe Tesson qui est mort l'année dernière en 2023, mon père qui rêvait qu'il y a toute sa vie de journaliste depuis qu'il dirigeait des journaux comme Combat ou Christian Paris il a toujours rêvé d'être un homme de théâtre. Alors il ne voulait pas être un homme de scène il ne voulait pas être un acteur il était déjà tellement dans sa vie qu'il n'avait pas besoin. Il ne voulait pas non plus être un méteur en scène parce qu'il avait déjà monté ses journaux en en faisant des théâtres vivants. Oui, paraît-il que c'était un grand spectacle. Sans doute avait-il le sentiment d'avoir déjà mis en scène le journalisme mais ce dont il rêvait c'est de posséder un théâtre pour vivre dans ce bain du spectacle de l'illusion de la fantaisie de l'anticonformisme du verbe de la poésie du don de soi des autres des textes enfin de la fête enfin de la vie en fait. Et donc il a acti ce petit théâtre de poche qui est toujours en infamie et qui depuis que mon père aimant est dirigé aujourd'hui par ma soeur Stéphanie Tesson. Alors là on y va on pousse la porte sortie spectacle mais là on rentre il y a une impasse et puis au fond au fond de l'impasse il y a un théâtre c'est très symbolique ça veut dire que c'est la seule impasse de Paris où quand vous allez arriver au bout et bien vous aurez un monde des routes infinies. Et le théâtre en vous ? Il a été transmis ? Il est passé ? Non ce qui est passé c'est que le rêve la part du rêve la part de l'illusion la part de la poésie la part des mots était chez mon père à mon avis plus importante que le réel chez moi au moins égale enfin en tout cas une part dont la proportion doit être accueillie généreusement avec appétit comme un ogre alors là on rentre dans le théâtre mais il y a des spectacles je crois que ça vient là il y a des spectacles alors là on est quel jour aujourd'hui ? On est mercredi d'abord on est quel jour dans votre tête ? On est mercredi donc il y a tout ça alors regardez là on comprend mon père en voyant ça pourquoi ? parce que vous avez une programmation ça c'est le mercredi vous avez Barbédo Rivili c'est à dire la contre-résolution du 19ème le dandy très conservateur vous avez Prévert la gaieté la joie la lacrité populaire vous avez Flaubert l'éducation sentimentale avec la causticité la cruauté de l'homme qui dissèque l'âme humaine et vous avez Châteaubriand le romantisme le plus échevelé c'est à dire il y a un grand embrassement c'était mon père ça il prenait tout il prenait la fantaisie il prenait la gentillesse il prenait la folie il prenait la cruautie il prenait la provocation il prenait le romantisme le classicisme il prenait tout il n'était pas un homme il ne tranchait pas il ne disait pas l'un ou l'autre il disait l'un et l'autre et il prenait le nom Sylvain Tesson oui alors ça c'est Judith Ma qui est une actrice que mon père aimait beaucoup qui a un destin lié au théâtre de poche elle va jouer Racine bientôt pour le théâtre de poche voilà il y a une jeune troupe qui joue à nouille qui joue on peut entendre aux poches des très beaux textes et on peut voir des choses qui sont soit oubliées soit soit bizarrement exclues du patrimoine officiel ou traditionnel il y a à la fois ça ne veut pas dire que ça n'y reviendra pas comment ? ça ne veut pas dire que ça n'y reviendra pas non peut-être pas non non mais il y a à la fois le cabinet de curiosité et puis des grands invariants des grands fondamentaux de la littérature française alors venez on rentre merci bonsoir ça c'est Hervé Briot qui vit bonjour Hervé Briot il sort à l'instant de dire son adaptation des mémoires d'autre tombe de Châteaubriand ça va Hervé ? bonjour il y a aussi une petite improvisation pour une chaîne de télévision alors il faut venir voir Châteaubriand parce que vous étiez en bas il prend des monuments énormes comme ça l'Himalaya Montaigne il a pris les essais de Montaigne il y a quelques mois maintenant les mémoires d'autre tombe de Châteaubriand et il les précipite dans une petite éprouvette comme on fait en Chine et après pendant une heure il dit Montaigne il dit Châteaubriand et les gens viennent ils se disent on a rencontré Montaigne ce soir ils comprennent pas que c'est pas exactement lui c'est pas lui ? non parce qu'il y a eu quelques siècles entre les deux mais lui il compresse donc en fait c'est lui à plus tard bravo Hervé merci bonsoir on t'avait prévenu Gérard elle t'avait dit c'est le cigare bonsoir mon directeur du théâtre Gérard Robert c'est lui qui met en scène en ce moment le spectre de Prévert Fatatra c'est un mélange un mélange avec Canebaquet et Jean-Paul Farré qui jouent Prévert qui font descendre c'était à 19h et là nous avons la sortie des diaboliques enfin des diaboliques dont on parlait tout à l'heure voilà exactement voilà et en fait Barbet de Révidi et Prévert qui c'est pour ça que ce n'est pas l'un ou l'autre ni l'un contre l'autre tout de suite on ne voit pas lui il a fait descendre la gaieté dans la salle du bas et il y a tout le dandisme de la de porcelaine qui monte dans la salle du haut en même temps quasiment on peut en avoir cette salle du haut oui allez-y allez-y c'est le public en face ça vous a plu bonjour oui bonjour bonjour alors comme son nom l'indique c'est deux poches bonjour pardon voilà on voit le décor du Barbet de Révidi non mais moi ça m'émeut beaucoup de l'éclat parce que c'est le ça a été vraiment le rêve de mon père il a essayé d'amener le il a mis le théâtre dans le journalisme quand il dirigeait ses journaux le combat il a pris un peu de Paris avec ma mère il dirigeait un journal de médecine qui s'appelait le quotidien du médecin il a fait il a fait des conférences de rédaction à une fête il a fait son rapport au théâtre une sorte de comédie pour lui la comédie humaine la tragédie humaine la tragique comédie humaine pouvait être le terreau principal de l'inspiration journalistique et après après sa vie de journaliste il a amené le journalisme au théâtre donc c'est important ce que je disais c'est-à-dire qu'il a voulu faire de la scène une continuation du journal c'est-à-dire qu'il prenait les événements de l'année de la vie et il essayait d'en faire des pièces par exemple il disait maintenant il faut faire le romantisme alors s'il y a la guerre on va faire une pièce sur la guerre ou s'il y a la pandémie pulmonaire on va faire une pièce sur la mort et donc on colle à l'actualité de manière théâtrale bien sûr il a fait de son théâtre un journal comme il faisait de ses journaux un théâtre et comme la vie est un théâtre enfin c'était son opinion il faisait partie de ces hommes pour qui la vie est moins intéressante que sa représentation et pour qui ce qu'on voit sur une scène de théâtre est plus réel et que ce qu'on voit dans la vie et c'est merveilleux parce qu'il a eu toute sa vie une grande constance une équanimité dans cette idée-là qu'il y avait une intrication incompréhensible entre le réel et l'illusion entre la réalité et sa représentation entre le verbe et la chose et c'est pour ça que je crois qu'il se sentait bien dans un théâtre parce qu'il avait l'impression qu'il y avait là la très juste correspondance le juste équilibre et la juste réconciliation de ce qui appartient à la vie rêvée et de ce qui appartient à la vie réelle et quand vous en parlez comme ça je vois les liens avec les faits le réel ce qu'il faut imaginer ce qu'il faut voir ce qui entre en nous et ce qui est devant nos yeux peut-être que c'est lui qui me l'a transmis sauf que lui mon père et ma soeur Stéphanie qui sont au théâtre voyaient tout cela par le jeu par la représentation moi pour l'instant le réel me suffit mais un jour je viendrai au théâtre je commence à comprendre un peu mieux mais bon c'est normal moi je suis encore très jeune j'ai 52 ans il me reste au moins une ou deux semaines je comprendrai la fin de ma vie peut-être la fin du mois de mars je comprendrai ce qu'ils venaient chercher ici dans le cette étrange tentative de dire un peu plus que la vie en faisant semblant de la décrire quel était son regard sur votre carrière et vos choix non mais on avait des modes de vie totalement différents totalement opposés parce que mon mode opératoire avant il était physique il était athlétique la vie dans le bois tout ça c'était brûlé vraiment le synonyme du cauchemar il est bivouaqué dans un refuge impossible pour lui le cauchemar absolument pour lui au delà du périphérique c'était une sorte de barbarie il n'aimait pas du tout avoir froid manger dans une gamelle tout ça pour lui c'était complètement débile mais il a fini par l'acceptation non mais il a jamais refusé il n'aimait qu'une seule chose c'était la liberté la spontanéité l'authenticité on avait le droit de faire ce qu'on voulait c'était merveilleux c'est pour ça que c'est un homme qui a tellement souffert de son époque j'avais vous demandé beaucoup les gens se regardent se regardent vivre n'osent plus rien faire se reprochent de faire des choses font des lois pour s'empêcher de dire telles choses c'est incroyable quand on y pense bien mais enfin ça doit être une pelote de nœuds de complexes de constrictions assez effroyables dans l'esprit de de nos semblables qui ne vivent que dans le la volonté de rationaliser la langue de moraliser le verbe et de canaliser les élans enfin je sais pas c'est incroyable la vie c'est la fête c'est pas le code pénal ils ont ils ont été ils ont confondu les promesses du carnaval de l'existence avec les joies du conseil supérieur de la magistrature vous trouvez que les libertés se restreignent ? non certains diront que les libertés s'élargissent pour certains pour des minorités non mais j'en sais rien j'en sais rien je sais pas tout ça je sais pas je sais pas si elles se restreignent pas je parle pas de ces libertés là bien sûr qu'on n'est pas emmené au dépôt à 5h du matin je sais pas de ça je parle pas des libertés politiques ni sociales sociétales la liberté de vivre ? non même pas je parle de la liberté d'être c'est différent je parle de la spontanéité je parle des relations humaines je parle du regard que les gens se plongent quand ils parlent à l'autre c'est de ça que je parle moi c'est des choses qui sont beaucoup plus intangibles que l'histoire du droit je sais pas quoi d'exprimer qui est très important mais moi je suis pas un historien et puis ça ne m'intéresse pas moi je crois qu'il avait mon père avait raison quand il voyait disparaître une certaine c'était la liberté d'être joyeux en fait la liberté de ne pas avoir peur la liberté de ne pas être angoissé la liberté d'aimer la liberté de vivre en explosant de temps en temps il est parti il y a un vous voulez voir la salle du bas oui pourquoi pas allez on va voir non mais alors ça va alors la salle du bas et on peut aller voir il y a le décor de Prémet ils n'ont pas fini non on a Marguerite qui travaille sur le décor de Cosmos ça fait quelque chose ah bah on peut venir voir allons-y bien sûr on y va on y va on y va mais tu sais que il y a des réservations là je crois qui arrivent demain ils viennent la voir alors ça voilà Marguerite Marguerite mais alors vous travaillez à 7 heures oui parce qu'il y a des comédiens c'est les cadences infernales les tessons ils rigolent pas mais là c'est un rendez-vous solitaire que j'ai c'est incroyable ce que tu fais alors en ce moment tu travailles au Cosmos là oui je vais dérouler la toile elle est en train de créer l'univers parce que moi je viens faire une intervention ici au Théâtre de Poche pendant 10 soirées au début du mois de mars du 5 au 12 je crois et je fais une petite conférence théâtrale sur le rapport des poètes au Cosmos aux étoiles et Marguerite est en train d'imaginer la voûte céleste magnifique alors elle est là elle est tous elle est dans un gros rouleau ça va tu y arrives tu t'es pas trompé de place pour la galaxie M41 alors ça c'est la petite pièce la salle du bas où est en ce moment joué le fatatra de Prévert on va vous aider mis en scène par Gérard Robert et nous ça se fera où le Cosmos en haut et là c'est la préparation donc il se passe toujours quelque chose c'est comme au Garry Lafayette donc là on va dérouler le Cosmos on va dérouler le Cosmos et moi je le vois pour la première fois je suis content c'était pas prévu voilà donc je vais te parler moi de la manière dont les poètes se sont représentés le Cosmos de Platon à Malarmé alors là je le découvre j'avais vu la photo oui mais c'est pas fini ah c'est pas fini c'est le début là on va voir Saturne et tout non justement c'est 7000 Saturne Saturne apparaît 7000 c'est dingue donc il faut que je la fasse là il n'y a que le début de la voie lactée c'est la première couche alors attend une seconde on va dérouler en même temps et alors en fait je vous aide ? ah non je m'enlève en fait il va y avoir un grand hublot parce qu'on sera dans une station spatiale et ce décor va cette toile c'est une réalisation un stratagème enfin comment on appelle ça une installation de Marguerite le Cosmos va bouger parce qu'on sera en station orbitale et donc on va voir tout le déploiement de ce qu'elle est en train de représenter sur cette toile qui va apparaître dans le hublot et moi je ferai un commentaire comme si on était enfermé dans une station spatiale sur la manière dont les poètes depuis Platon jusqu'à Malarmée se représentent le Cosmos certains sont écrasés comme Pascal d'autres sont enthousiasmés comme Malarmée et les troisièmes sont inspirés comme Marguerite alors on déroule ? on déroule ? attention attention il y a le fil qui vient voilà il n'y a pas cette lumière c'est la lumière je ne sais pas attention il y a la corde qui vient avec stop 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 bliette ah oui mais là oui c'est ça en fait là tu as j'ai fait la première couche tu as fait la première couche ouais et tu vas le noircir pour donner une impression de néant galactique le signe mais alors vous êtes obligé de savoir très précisément où sont placés chaque planète j'ai fait une maquette ah oui j'ai fait une maquette que j'ai sur mon téléphone le silence de ces espaces infinis m'effraie voilà Pascal Clément tu as besoin de repasser allez ah oui là on voit on n'y est pas encore non on n'y est pas encore c'est le premier stop stop c'est la première couche voilà et donc tout ça va il y aura un grand hublot qui sera grand comme cette ouverture mais ça sera un sol du haut et le cosmos va tourner va défiler il y aura Saturne il y aura il y aura des nébuleuses des armes galactiques des supernovas des traînées de voies lactées des galaxies et il y aura une touche de science il y aura une touche de science bien sûr parce qu'il y aura par exemple un peu de Kant les vues de Pascal Pascal était un scientifique il y aura une ça sera une considération sur la manière dont le poète les grands littérateurs les grands penseurs et les philosophes se sont comportés devant le cosmos en gros il y a deux écoles il y a ceux qui sont écrasés de terreur d'effroi Pascal et puis ceux qui sont galvanisés par la beauté ou par le sentiment que le cosmos est une sorte de source d'où l'homme provient et qu'il suffit de regarder les étoiles pour comme nutriments de son inspiration est-ce qu'on peut s'asseoir quelques minutes ici en vous regardant travailler comme ça on continue de discuter je sais je ne sais pas pas mon jus ah ça dépend si vous êtes goûtant ou pas nous on déambule ah vous déambulez si vous voulez on se met on se met dans le fond exactement exactement et comme ça on vous observe votre père qui est décédé il y a un an un peu plus l'absence qu'elle représente est-ce que vous arrivez qu'elle se la représente est-ce que vous arrivez elle a dépassé ou vous pensez que vous ne la dépasserez jamais non mais mon père est mort à 95 ans après une vie tellement riche tellement belle tellement finalement je crois sans vouloir parler pour lui heureuse et on ne peut pas ne pas considérer comme un phénomène tout ce qui est plus naturel que la mort du père surtout que moi-même j'étais assez vieux j'ai 51 ans quand il est mort ça s'appelle non pas l'ordre des choses mais l'ordre de la nature mais je dois dire qu'il n'est pas vraiment mort au sens où il n'a pas été oublié car il continue beaucoup à rayonner son esprit sa fantaisie son oeuvre ses écrits ses amitiés la manière de journalisme qu'il a inventé son style de vie continue à vibrer dans beaucoup de coeur dans beaucoup d'esprit et je dois dire que c'est très agréable de voir qu'on fédère autour de sa mémoire un certain nombre de groupes d'amis de journalistes d'hommes de lait d'hommes de théâtre des gens qui ont beaucoup aimé la vie et dont le point commun est celui-là en fait une espèce de grand appétit des existences et de gaieté je remarque ça alors on a l'impression qu'il y a une continuation sinon une perpétuation de son oeuvre l'expression est un peu tartifesque mais il y a une grande continuation de ce qu'il a été de sa vibration c'est un être très vibratif d'être le fils d'un homme comme lui qui a réussi vous le dites vous aussi qui a réussi à être libre à être heureux à vivre la vie ça peut enfermer inquiéter quand on a un enfant et mettre une forme de pression ou au contraire ça libère tiens je peux vivre comme ça non mais là il y a dans votre question une espèce d'affection on sent que votre question est légèrement polée par des centaines d'années de théories psychanalytiques disant que le fils doit forcément s'opposer au père et que seul sur l'opposition pourrait se fonder l'identité des jeunes générations et moi je ne crois pas du tout et ça et lui non plus il n'y croyait pas on a mes soeurs et moi ma soeur Stéphanie Tesson notamment ma soeur Daphne Tesson n'ont pas du tout été élevés dans l'idée de l'opposition à nos parents nous ne sommes pas des freliens ce sexologue viennois qui a infecté toute la relation entre les pères et leurs fils les mères et leurs filles et enfin entre les générations c'est une théorie c'est une proposition qui est complètement absconce et qui est pleine vous ne vous allongerez pas sur un livre jamais mais c'est l'horreur mais jamais non absolument pas non mais je veux bien comprendre que c'est très amusant d'appliquer les mythes grecs sur les parties génitales et que c'était une occupation comme une autre mais enfin c'est pas quelque chose que nous avons beaucoup pratiqué dans la famille et moi loin de moi l'idée de m'être opposé de m'être inventé en m'opposant à mon père les bras menton quand j'entends des choses pareilles j'ai plutôt essayé d'aimer tout ce qu'il me conseille vous voyez vous avez répondu à ma question finalement j'avais donné deux possibilités oui bien sûr bien sûr tout en essayant de ne pas trop l'inquiéter ça je crois j'ai l'avoir raté parce que le rôle d'un par an il est tranquillé le rôle d'un par an il est tranquillé alors les miens on en s'en doute était beaucoup quand je vous lis très souvent j'ai l'impression pour y mourir là comme ça au fil des pages je me disais voilà c'est comme si tout était via une mélancolie il y a une lenteur tiens si tout s'arrêtait là à ce moment-là dans le froid il ne serait pas malheureux non pas du tout je ne serais pas malheureux parce que moi j'ai eu la chance de connaître d'une certaine manière la mort rapide violente puisque tout s'est atteint puis j'ai eu la chance d'avoir une partie gagnante mais si jamais la mort est violente alors là je l'appelle de tous mes yeux je ne suis pas du tout contre ce qui me fait très peur c'est les prémices mais c'est pas du tout la mort la mort comme ça sur le rocher en regardant la mer si ça devait s'arrêter net tout est dans le net tout est dans la net tant qu'une chose est nette elle est acceptable parce que j'aime pas ces hésitations de la mort j'aime pas qu'elle apparaisse tout en disparaissant je déteste qu'elle fasse sa danse de séduction ou alors d'hésitation non non ça je veux bien trancher dans le vif ou dans le lard on a parlé un peu de poésie de ce spectacle on n'a pas encore parlé de vos sous-soussins récents est-ce que ça vous a surpris cette pétition pour refuser que vous deveniez parrain du printemps je suis obligé de vous poser la question non je ne sais rien qui vous oblige si déjà ça m'intéresse ça m'intéresse de savoir quelle a été votre réaction est-ce que vous avez de la colère je me suis peut-être que ça l'amuse un peu franchement je ne sais même pas quoi vous répondre c'est une espèce de stupéfaction non mais tout ça ça s'entend cette histoire c'est à 100 ans je crois que c'était j'ai l'impression que ça ne va même pas exister franchement c'était je ne dirais pas insignifiant parce que ça n'a pas rien signifié mais ça ne m'a pas beaucoup intéressé c'est pas merveilleusement français polémique très française peut-être non peut-être oui alors c'est une bonne histoire vous êtes réactionnaire ou non ? je ne sais pas je préfère les mots aux images oui c'est vrai je préfère me souvenir de quelques individus que j'ai aimé plutôt que d'essayer de comprendre des grands mouvements de fous parce qu'on ne comprend pas très bien je préfère mais c'est ça la réaction ? non mais j'essaye de c'est ça qu'on vous reproche c'est ça que vous en reprochez mille de ce pas combien de personnes ? non non j'essaye d'exprimer j'essaye d'exprimer je le fais mal vraiment parce que je suis fatigué mais j'essaye de faire une dialectique j'essaye d'exprimer ce qui peut distinguer un être qui aime mieux ce qui demeure ce qui est fixe pour l'écarité et ce qui a survécu à toutes les modes à tous les passages effrénés du temps à celui qui préfère l'innovation perpétuelle et le changement donc j'ai été en train d'utiliser de bâtir comme ça une sorte de je le faisais maladroitement mais une sorte de distinction entre ce qui demeure et ce qui bouge moi je suis tout au oui du côté du ce qui est stable parce que ça va trop vite pour moi sinon ça me fait mal à la tête alors est-ce que je suis un réactionnaire je ne sais pas il faudrait d'abord définir ce que ça veut dire précisément alors est-ce que c'est le retour à un moment mais moi je ne suis pas tellement un être historique je ne connais pas bien l'histoire donc je n'ai pas un moment auquel je voudrais revenir oui c'est ça j'allais vous demander vous aimeriez vivre à quelle époque ça je ne suis pas capable de lire alors en cela je ne peux pas vraiment dire que je sois réactionnaire non moi je suis méfiant de l'espèce d'adoration de tout ce qui innove de tout ce qui change de tout ce qui est mouvant et de tout ce qui va advenir je peux faire m'intéresser beaucoup à ce qui suit et aller puiser dans le magasin de l'histoire les choses qui nous fascinent alors peut-être que je suis réactionnaire j'en sais rien j'ai une dernière question sur ce sujet et ma question se prolonge un peu est-ce que vous êtes d'extrême droite parce que c'est ça le terme qu'on a fini par vous apposer c'est un débat un mot qui clôt tout débat non mais en fait c'est une insulte ah c'est une insulte bien sûr c'est une insulte bien sûr bien sûr dans la bouche de ceux qui vous tachent des standards c'est une insulte et d'ailleurs elle est proférée à votre compte afin de vous frapper du saut de la famille c'est comme la flétrissure de Milady dans les trois muscetaires on vous marque au chien rouge et d'une des choses abominables et à ce moment là c'est très paradoxal parce que vous êtes invectivé pour que vous sortiez du jeu alors évidemment comment je récuse ça je trouve ça il faut que on pourrait quand même non pas dire les choses autrement mais placer le débat sur un autre sujet qui est de savoir à quoi on correspond ce qu'on est ce qu'on n'est pas franchement non tout ça me paraît tellement à trois yeux et vins que ça me gêne même d'en parler ici alors on n'en parle plus je crois que la peinture on va être en train de se mettre en face et on va au voilà on va suivre un signe je vais saluer un peu tout le monde et puis on va y aller alors merci Clément merci beaucoup bonne soirée alors on va saluer Gérard Robert voilà on va aller à Catherine Bonhoefflein qui est chroniqueuse au Figaro chroniqueuse au Figaro sa dernière chronique c'était sur l'amour dans le Figaro c'était le Figaro live voilà Figaro Vox et Laurence Boss peintre qui a à plusieurs reprises donné des décors au théâtre de Poche pour la présentation notamment le décor de l'histoire du soldat de Stravinsky le décor de Colette du cabaret de Colette qu'est-ce que tu avais fait d'autre ? c'est tout ? c'est un fameux petit décor allez on y va on va au Havana Club on va fumer venez salut ça va ? bonjour et tu salues Gérard je m'en vais ah il est dans le gros merci à voir Gérard merci ça fait une petite publicité ce petit Gérard non mais ça te raconte bon je pense que ça va marcher le poste parce que j'ai le cosmos c'est la France qui aura un peu le monde on va je fais France Culture ce matin il va commencer le 1er octobre et puis bon ça fera pas un peu du tout il faut que je travaille là mais j'ai une semaine encore allez merci beaucoup on y va vous voulez une chouquette encore ? non merci elles sont dégueuses c'est une folle qui est très fou c'est là vous nous rejoignez là-bas ? vous nous suivez ? allez vous nous rejoignez regarde voilà je ne l'avais même pas vue je ne l'avais même pas vue c'est l'intention face au cosmos ça vous met un peu la pression voilà tu as vu ? tu as vu ? on a fait face au cosmos je ne l'avais même pas vue ben ouais je ne l'avais même pas vue voilà je s'en prends quelques-uns je fais ça discrètement vous dites une phrase extraordinaire une phrase extraordinaire avec les faits vous dites nous nous sommes écoutés alors forcément nous nous sommes bien entendus ben ouais ben ouais ça me paraît bien sûr c'est pas évident il faut s'écouter il faut s'écouter il faut s'écouter il faut écouter les mots que les gens disent alors évidemment ça me paraît aberrant ce que je dis parce que moi je me suis très bavard je vais avoir l'impression que je ne vous écoute pas du tout mais enfin en même temps c'est vous qui êtes interviewé ben voilà c'est ce que j'allais vous le dire alors là on va voir c'est vous qui connaissez le chemin c'est là-bas ben c'est le quartier de Montparnasse ça aussi c'est un quartier qui aimait beaucoup mon père parce qu'il y avait eu toute la sécession l'animation de Montparnasse les années 1920 Cocteau Stal Nicolas de Stal avait eu un atelier là La Ruche avec les appartements que peuplait Apollinaire et sa bande d'Aguilev au moment des balais russes Maurice Saxe Raymond Radiguet et toute la bande de Cocteau au moment du bœuf sur le toit que mon père un jour avait évoqué dans un cabaret qu'il avait mis en scène au théâtre de Poche pour essayer de faire revivre ce Paris du Montparnasse qui avait été tellement important dans l'après-guerre où il y avait une sorte de fièvre née de l'horreur qu'avait vécu le pays pendant la guerre du 14-18 et qui était comme une espèce de libération quand on ouvre le couvercle du Marmite qui a été trop pressuré Ce Paris-là que vous n'avez pas connu est-ce qu'il vous rend quand même nostalgique ? Et est-ce que vous vous dites tiens mince le Paris que je connais n'est pas tout à fait le même ? Oui, bien sûr qu'il n'est pas le même mais non, je crois que les choses sont ailleurs et les choses vivent encore non, non, je crois que c'est simplement que les géographies sont très fluctuantes les géographies sont fluctuantes mais des choses se passent et existent encore mais c'est très difficile c'est très difficile d'être la tête chercheuse de la situation présente alors évidemment le passé nous paraît toujours tellement merveilleux parce que le temps a déjà fait son œuvre de tri sélectif si je puis dire le temps c'est une magnifique machine à trier C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le temps sélectionne le temps fait son œuvre le temps tamise et donc ce qui doit être oublié est oublié ce qui doit rester résiste alors les saillants apparaissent et vous avez déjà un relief qui est défini devant vos yeux alors que quand vous êtes dans le magma dans l'espèce de ratatouille du présent de l'immédiateté c'est très de la contemporanéité c'est très difficile de détecter ce qui est valable de ce qui ne l'est pas c'est même un exercice impossible il y a des gens qui y arrivent moi je ne sais pas faire il y a trop de choses je reçois tout trop violemment ça m'écrase, je suis enseveli alors c'est pour ça que moi par confort intellectuel je préfère me contenter de regarder ce qui est derrière mon épaule et de partir aussi ah oui de partir ah oui j'aime le mouvement mais partir c'est fuir oui pourquoi pas pourquoi pas mais pourquoi pas je n'ai aucune honte à avouer que j'ai en moi parfois le besoin de me mettre en mouvement pour fuir une certaine monotonie un certain ennui et sur les hommes fondamentalement Sylvain est-ce que vous détestez les hommes ? non mais oh bien sûr attendez parfois dans ce que vous écrivez vous dites bah tiens l'homme a tout gâché l'homme a tout détruit personne ne peut être misanthrope ou alors il faut commencer par soi-même alors je veux bien ça vous l'êtes ? un petit peu un petit peu je ne suis pas en adoration absolue de moi-même mais non je ne peux pas dire que je suis un misanthrope je suis simplement non je ne peux pas dire que je suis un misanthrope mais disons que je n'aime pas que l'homme je n'aime pas que l'homme et je ne le place pas au sommet de toute pyramide voilà le Havana Club alors là c'est un endroit qui est pas mal parce que c'est un des derniers endroits à Paris où on peut fumer vous les avez prévenus ? oui on les a prévenus bien sûr bon alors venez on y va on va les voir bonjour comment ça va ? ça va bien vous êtes bien ? ça va et vous souvenez je viens parfois ici on vous avait dit qu'on venait bon c'est super bonjour c'est bon on a deux amis qui vont nous rejoindre est-ce qu'on peut fumer ? oui vous fumez vous ou pas ? bah pourquoi pas non mais pas blague vous avez une cigare ? cigare ? vous avez dans la flèche ouais alors je vais regarder un peu ce que vous avez est-ce que vous avez des orations en ce moment ? oui et le Slade le siglo le colosso et le Slade je suis là ? ouais moi je vous prends un colosso un colosso ? ouais j'adore ça Horacio c'est génial hein ? venez je vais ramener à votre table ils ont euh... ah oui ? ils sont vraiment très bien ah c'est excellent Oliva vous avez des olivans en ce moment ? oui ? des olivans ? non j'ai des hoyos qui sont très bien en ce moment ah ouais ouais alors non mais ça c'est j'adore c'est original c'est prêt ils sont bons qu'est-ce que vous prenez vous ? et bah je prends le même que vous vous me faites confiance ? ça me remet quand moi deux... deux orations ? deux orations non euh... deux en tout deux en tout moi je vous les règle hein c'est moi qui vous invite et moi je prends un virgine euh... ouais ben venu je prends un mal à table vous avez commandé la table ? ah bon comment on prend un mal à table ? non mais on va... c'est exception allez parfait alors il n'y a pas de danseur ce soir il y a souvent des danseurs ici il y a souvent des culottes qui viennent danser vous êtes super bien merci merci beaucoup merci enfin un endroit respirable il y a un endroit respirable il y a Churchill qui filme quelque part dans un coin alors venez on va se mettre là donc on se met sous le tchè fumez depuis quand vous fumez le cigare ? comment ? depuis quand vous fumez le cigare ? euh... on va prendre... on va le couper pardon on va le couper et euh... et ce que vous avez ici ça c'est parfait et alors moi je vais vous prendre un... un virgine mojito un virgine mojito ? ouais si vous pouvez me en faire un sans alcool et pas trop de sucre hein si c'est possible d'accord c'est bien et euh... comme vous ? deux ? non mais prenez un vrai euh... non non je prends comme vous prenez un peu de rhum ? non on est à la télé on n'a pas le droit prenez euh... vous voulez pas un alcool ? non là je prends la même chose que vous deux virgine mojito et même trois peut-être après voilà après deux virgine mojito c'est parti d'accord vous avez de quoi aller lui ? ah bah après vous allez les mettre comme ça vous pouvez là et ça c'est bien il faut le couper hein bien sûr il faut les couper merci d'où vient cette passion pour le cigare ? c'est mon ami euh... Olivier Fribourg l'éditeur des éditions des équateurs qui a publié euh... mon récit de voyage avec les fées bien sûr et qui euh... il y a une vingtaine d'années avait publié un livre que j'ai fait chez lui qui s'appelle le petit traité sur l'immensité du monde et euh... il m'a mis il m'a appris à fumer les cigares en me... en me faisant comprendre combien c'était une sorte de... de pacte qu'on passait avec le temps avec les heures avec la douceur des choses avec la conversation avec le dialogue avec l'autre et euh... c'est toute une manière de... une euh... de prêter une considération particulière aux heures qui passent c'est ça le cigare c'est-à-dire que vous faites vous faites vous faites partir le temps en fumée mais c'est une manière de le vivre euh... euh... en l'amplition intégralement c'est de traverser des heures alors moi j'ai compris ça grâce à lui puis il m'a un peu expliqué la manière de comprendre les saveurs un peu comme quand on fume là il faut que vous enlevez le... c'est ce que je veux dire il m'a un peu appris à déguster des choses il m'a appris à les déguster et puis à comprendre le bonheur de... de se broiser la bouche de faire entrer en soi des saveurs de forêt en feu de gallion... on a l'impression parfois qu'on est en train d'accueillir les saveurs d'un gallion portugais plein de rhum qui aurait pourri au fond de la mer des sargasses Vous êtes déjà allé à Cuba ? Hein ? Vous êtes déjà allé à Cuba ? Non, j'y enlève J'y enlève Non, j'y enlève Vous ? Justement, quand on regarde vos voyages vous avez une attirance pour l'Europe pour la Méditerranée, pour la Russie, l'Est Mais il y a toute une partie du monde dont vous ne parlez pas beaucoup Vous ne parlez pas beaucoup de l'Afrique, vous n'allez pas en Afrique, vous n'allez pas dans les Amériques Et pourquoi vous n'êtes pas tenté ? Je suis allé avant l'Afrique, je suis allé au Mali Je suis allé... j'ai tracé le monde en bicyclette, j'étais allé au Sénégal Mais je connaissais même Pourquoi vous n'êtes pas tenté par ces pays là ? Pourquoi vous ne pourriez pas écrire un récit de voyage sur un voyage en Afrique ou dans les Amériques ? On n'est pas tenté par la géographie comme on est tenté par des fruits et légumes, par rapport à l'épicerie Mais vous pouvez être tenté par une civilisation ? Non Le mot tenté ne va pas, ce n'est pas un produit d'appel un pays C'est simplement que le pas humain est plus... L'attirant ? Puis maintenant ils m'ont... ils m'ont conduit... ils me conduisent en ce moment vers les terres de l'Ouest Je ne dis pas qu'un jour je ne partirai pas au coeur des ténèbres Pourquoi pas ? Mais euh... je suis pas arrivé à une espèce de... d'épuisement... d'un champ des possibles Vous dites c'est un monde de banquiers et de machines Et... on le sent... c'est en ça que je comprends mal les polémiques autour de vous sur le côté réactionnaire Par plein d'aspects quand on lit votre livre Vous êtes carrément écolo, décroissant, anticapitaliste... C'est ce que vous êtes fondamentalement ? Vous êtes décroissant ? Je ne suis pas assez calé en termes de sciences morales et politiques Oui Ni en termes de sciences économiques pour vous dire ce que je suis Je ne suis pas intéressé par moi-même pour retracer en permanence Ils ont me posé des questions qui a ressorti à la tentative d'essayer de dresser toujours un portrait en disant ce que je suis Oui mais c'est... Ni d'en parler... On essaye de vous comprendre Les pages de l'étagère, vous pouvez me ranger comme si c'était un bibelot Moi j'en sais rien, ce que je vois c'est que j'aime pas la comptabilité, j'aime pas les chiffres Le profit qui abîme l'être humain, sa valeur mystérieuse, sa part politique, sa part fantaisiste, la beauté du monde, la puissance de la fousis, de la nature Tout ça me ravage, me rend triste Alors on donne des mots à ses dilections et on donne des mots à ses prédilections et on donne des mots à ses inversions Le mot que je donne à mon aversion, c'est le mot de technique, le mot de monde, de chiffres et de banquier Je dis que quand la fée apparaît, le robot recule, quand la fée apparaît, la puce cybernétique se couche Mais tout ça ce sont des... on joue avec des mots pour essayer d'y accrocher des symboles C'est plutôt le contraire Est-ce que vous comprenez la notion d'enrichissement ? Est-ce que vous comprenez la notion d'enrichissement ? Est-ce que la nature humaine est fondamentalement tournée vers l'enrichissement ou non ? C'est une éducation Et une habitude L'enrichissement c'est-à-dire ? L'enrichissement des hommes, l'enrichissement de chacun, personnel, qui pousse à une surconsommation Ah, vous parlez de l'enrichissement matériel ? Oui, matériel Parce que moi je pensais à un autre enrichissement possible C'est tout vous Je pensais à un autre... Et bien alors l'enrichissement... Vous parlez du profit marchand Voilà, exactement Oui, je pense que c'est un des grands penchants humains L'homme veut prospérer, accumuler, surproduire, se répliquer, se défendre, survivre, souffrir moins Enfin toutes ces choses-là, oui bien sûr Mais alors après moi je ne pense pas que ce soit une fatalité Parce que je ne généralise pas Tout le monde ne vit pas selon les mêmes modalités Ni selon les mêmes mécaniques Il y a des êtres qui sont du côté du mystère Et d'autres qui sont du côté de la matière Et je crois que tous les hommes ne se valent pas Tous les hommes ne se ressemblent pas, Dieu merci Dieu merci, c'est pour ça que moi Franchement les théories d'ordre général en termes de sciences morales et politiques J'ai beaucoup de mal Vous n'avez pas d'enfants Et est-ce qu'on dit que les femmes subissent souvent cette pression sociale Est-ce que vous aussi vous la subissez ? Je sens qu'on vous pose souvent la question sur le fait que vous n'avez pas d'enfants Quelle pression sociale ? Le fait d'avoir des enfants ? Ouais J'en ai pas... Je sais pas si ce sera un grand service à leur rendre Que de m'avoir pour père La tabagie est très contre-indiquée en termes d'obstétriques Bon, pour toutes ces raisons-là, elles sont très insérieuses Je vais pas imposer à un nourrisson de passer des heures ici Est-ce que c'est... Parce que je vois que vous détournez la question Mais est-ce que... Cette volonté ou le fait que vous n'avez pas d'enfants est une question très égotique C'est votre bon vouloir, votre peut-être égoïsme Ou non, c'est au contraire Que vous comprenez ce monde qui consomme, qui est de plus en plus pollué Et donc vous ne voulez pas y ajouter un enfant Non, mais non, parce qu'encore une fois, il n'y a que des cas d'espèce Il ne tient qu'à toi d'être autrement que ce que tu crois que les hommes sont Il ne tient qu'à toi Enfin voilà, ça c'est une phrase superbe Il ne tient qu'à toi, c'était la devise de ma mère Il ne tient qu'à toi Non, c'est pas parce qu'on met un enfant au monde que la fatalité, la malédiction Fait qu'il deviendra comme tout ce que vous voudriez qu'il ne soit pas, non pas du tout On peut quand même m'accorder un DG le bénéfice de la possibilité d'un mieux Tout le monde n'est pas destiné quand même à devenir ce que vous redoutez Non, moi je n'en veux pas pour une raison très simple C'est que je suis très heureux moi de ce que je vis, mon existence de voyage et d'écriture Je balance entre les livres et les aventures, entre les nuits dans la forêt et les jours à ma table de travail Ça me convient tellement bien que je craindrais qu'un nourrisson soit une espèce de grain de sable dans une mécanique Qui me convient très bien et je ne veux infliger ça ni à moi-même ni à un enfant Et ça part plutôt d'un bon sentiment de ne pas avoir envie de désordonner quelque chose qui pour l'instant me paraît assez bien huilé Est-ce que ce choix du voyage, du départ, c'est un renoncement peut-être de paternité ? Mais donc de l'amour, le renoncement des femmes, est-ce que ce voyage empêche ? Non mais le voyage est un renoncement bien sûr, parce que quand on part on laisse Oui Quand on part on quitte Oui Souvenez-vous de Sandra Quand on aime il faut partir Quitte ta femme, quitte ton amie, quitte ton amie, quitte ta non-amante, quitte ton amant Quand on aime il faut partir Mais quand on part il faut aimer, quand on aime il faut partir Et malheureusement quand on part bien sûr on laisse derrière soi Et donc on renonce et donc on ne bâtit pas bien sûr Mais enfin on peut bâtir quand même Et puis on écrit après tout, très franchement, un livre c'est une manière de poursuivre une conversation avec ses semblables Je ne dis pas, je n'aurai pas la tartufrie de dire que c'est un acte d'amour à écrire Mais c'est quand même une volonté de s'inscrire dans une conversation avec ses semblables, le livre On espère être lu, peut-être quelques-uns vous accordent l'amitié de le faire Alors on ne rompt pas complètement le lien, c'est donc pas une misanthropie d'être un écrivain Est-ce que vous avez déjà envisagé de renoncer à partir pour une femme ou pour l'amour ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Est-ce que vous avez déjà douté ? Non mais la plasticité du voyage Oui Et de la vie en général Et la faculté d'adaptation de l'être humain Et la souplesse des relations humaines Et la capacité de persuasion de celui qui s'en va Est suffisamment forte Pour vous permettre de ne pas avoir A accomplir ces choix-là Et à trancher dans ces renoncements si extrêmes Je veux dire par là qu'il est tout à fait possible et le plus souhaitable De dire à la femme que vous aimez de partir avec vous Il n'y a pas que des adieux dans la vie, il y a aussi la bicyclette tandem On peut ramer à deux dans la barque Dans l'embarcation de servitude Tout ça pour dire qu'on est peut-être obligé d'arriver à ces expédiens radicaux C'est le persistant à dire Je ne peux pas vivre avec une moitié Puisque je choisis de prendre le large On peut vivre à deux le départ Enfin c'est ce que je crois Ça m'est arrivé d'ailleurs Et ça m'arrivera j'espère Je ne réussis pas du tout le voyage à deux Après, serais-je supportable ? Ça c'était une autre question Parce que si je vous lis Le Graal Il est peut-être là La présence L'amour C'est ça le grand mystère du Graal Dont je croyais qu'il était un mouvement perpétuel Dont je croyais qu'il était le synonyme de la quête Plus que de l'objet latin Il y a tout l'avantage du mystère du Graal C'est que c'est peut-être une présence Que la quête a repoussée Tant qu'elle croyait qu'elle s'alimentait de son propre mouvement Mais vers lequel un jour elle finit par arriver Le Graal pourrait être en fait un mouvement vers une présence J'ai mis 52 ans pour le comprendre Je suis heureux de l'avoir compris Ce qui prouve que les voyages forment la jeunesse Mais la vieillesse aussi A quoi voit-on qu'un voyage est terminé ? A quoi voit-on qu'un voyage est terminé ? Au point final du livre de récit qui le raconte Le voyage n'est vraiment accompli que quand le livre qui le raconte Moi je crois beaucoup à la valeur Quasiment d'adoubement de l'acte par le Verbe Je crois à la valeur d'adoubement de l'acte par le Verbe Je crois que ce qui a été vécu est adoubé, béni, véritablement terminé quand il a été raconté En tout cas c'est ce que je ressens C'est ce que j'éprouve profondément Or j'ai l'impression que les voyages se terminent Non pas quand je pose ma valise chez moi après le retour Mais quand je finis d'écrire le livre qui raconte mon voyage J'ai produit la prolongation de mon voyage par le récit Et j'ai l'impression d'avoir véritablement fermé les portes quand j'ai terminé les livres Merci beaucoup, c'est le intéressant Merci Vous m'aider à l'allumer ? Allumer, oui On y va ! Sous le tche Hasta la victoria siempre C'est parfait A roger, le fait que tout le monde C'est un peu trop les gens que vous connaissez Le livre c'est tellement pratique Il y a beaucoup de gens en deux Que les gens que vous connaissent Les gens que vous connaissent Et ça c'est le moment où vous connaissez Et il y a Et tu me dis C'est un peu plus compliqué C'est un peu plus compliqué